La journée du 14 juillet 2024 à Saint-Martin a été marquée par des célébrations riches en émotions et en symboles. En cette date doublement significative, la communauté a également honoré la fête de Marigot. La journée a débuté dès 9h avec une cérémonie à l'église catholique de Marigot en présence de nombreuses personnalités. Parmi elles, le préfet Vincent Berton, le président de la collectivité de Saint-Martin, M. Louis Musington, ainsi que Mme William Sarah Westcott, ancienne premier ministre de Saint-Martin. Ensuite, un défilé a animé les rues, regroupant les pompiers, la police territoriale et diverses associations scolaires de l'île, témoignant de l'engagement et de la solidarité de la communauté. Un moment sur l'année l'a suivi avec un dépôt de gerbe au jardin de la collectivité de Saint-Martin. Trois personnalités de l'île ont été honorées par le préfet Berton. Recevant la médaille d'honneur, Dania Amassin a été distinguée au nom du ministère de l'Intérieur. M. Patrice Séguin, directeur de l'hôtel Beach Plaza, a été fait chevalier de l'ordre du mérite. Et Ève Riboud, directrice de Dauphin Télécom, a été récompensée par le président de la République. Les festivités se sont poursuivies au front de mer de Margot avec le discours officiel. Clorée Franciette, présidente du Conseil municipal des jeunes, a ouvert la série de discours. Aujourd'hui, nous rendons hommage à ceux qui ont contribué à la construction de notre société et à ceux qui travaillent pour une société plus juste et solidaire. Nous sommes l'avenir de Saint-Martin et il est de notre devoir de porter haut les valeurs de notre île. Suivi du préfet Vincent Berton. Ici, à Saint-Martin. Je dois aussi vous faire l'aveu que le 14 juillet à Saint-Martin est peut-être le plus beau 14 juillet que je vis dans ma longue carrière déjà de sous-préfet et de préfet. Parce que le 14 juillet à Saint-Martin, pour moi je le disais au niveau de la gendarmerie, c'est vraiment simple, c'est beau, c'est la fête dans le sens le plus pur. Et franchement, vous avez vous, ici à Saint-Martin, cette capacité à exprimer ça avec énormément de joie et énormément de simplicité qui fait vraiment plaisir. De la sénatrice Yannick Petrus et enfin le président de la collectivité, M. Le Musington a clôturé les allocutions. Enfin, c'est aussi en tant que parlementaire de Saint-Martin que je suis engagée depuis bientôt 4 années à défendre les valeurs républicaines et à travailler sans relâche pour le bien-être de notre communauté. Je continuerai à lutter contre toutes les formes de discrimination et à promouvoir des politiques qui favorisent l'égalité et la justice sociale sur notre territoire. Dans son discours, M. Le Musington a exprimé sa satisfaction concernant les progrès de certains projets initiés par la majorité ainsi que la fin de la grève du personnel de la COP. La fête du 14 juillet, c'est aussi une occasion formidable de présenter quelques opérations en perspective pour le territoire de Saint-Martin. Il me plaît de souligner que la semaine dernière, nous avons, en conseil exécutif, approuvé le lancement de concours d'architectes sur plusieurs projets. La cité administrative de la collectivité de Saint-Martin, le centre culturel de Saint-Martin, le centre culturel de quartier d'Orléans, le bâtiment qui habitera, qui émergera des services techniques de la collectivité. Ces différents concours confirment la dynamique engagée depuis le début de la mandature et témoignent grandement de notre volonté politique de reconstruire notre territoire dévasté après le passage de l'ouragan dévastateur. Cette année, de nombreux cadres de la collectivité ont été honorés et récompensés par l'équipe majoritaire du RSA en place. Ce 14 juillet à Saint-Martin a été une journée mémorable, reflète de l'unité et de la reconnaissance envers ceux qui œuvrent pour le bien de la communauté. Merci mesdames et messieurs d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Merci. Merci. Merci.